Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Alors pour cette rentrée des classes de 50 ans de guerre de l'information, tapons tout de suite dans le dur. Dans l'épisode 13, nous avons évoqué l'ouvrage d'Ewen Montaigu, l'homme qui n'existait pas, sur l'opération de Minesmith. Il lève quelque part le voile sur l'apogée de la guerre de l'information dans la confrontation à finalité militaire. Alors Christian Arbulot, pourquoi ce qui s'est fait durant la Seconde Guerre mondiale n'a apparemment pour l'heure jamais été égalé dans le domaine de la guerre de l'information ? Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'on peut considérer effectivement que ce qui s'est fait durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une forme d'apogée qui court jusqu'à aujourd'hui. C'est tout simplement parce que, d'une part, les moyens mis en place, qui étaient très importants, très diversifiés, qui intégraient à la fois la dimension politique au plus haut niveau, donc à commencer par Winston Churchill, le Premier ministre, certaines personnes de son entourage, le ministre de la guerre économique, puisqu'il avait créé, Winston Churchill, un ministère de la guerre économique au début du conflit mondial, du Deuxième. En complément du politique, il y avait bien entendu le monde du renseignement. Le monde du renseignement qui, avant même que la guerre ne commence, avait déjà en son sein des structures qui abordaient la question de comment tromper l'ennemi. Donc le politique, le monde du renseignement, s'ajoute à cela une culture qui, au départ, est très fortement britannique, et donc dominante, mais à laquelle va s'adjoindre la culture américaine, notamment à partir de 1941, puisque l'entrée en guerre du Japon va accélérer les mutations, les réformes et l'apparition de structures au sein même du système américain. Et puis, il y a un quatrième point qui est très important, c'est que cette guerre de l'information, elle a une dimension stratégique majeure, c'est-à-dire que ce n'est pas une action ou une multiplicité d'actions qui accompagnent la conduite d'une guerre létale, d'opérations militaires classiques. Cette guerre de l'information, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, elle a joué un rôle absolument décisif dans la conduite de la guerre elle-même. Il est clair et admis par tous les spécialistes dignes de ce nom, qui ont étudié la Seconde Guerre mondiale, que sans cette guerre de l'information, la manière de lutter contre le Troisième Reich aurait été beaucoup plus compliquée, que ce soit sur des théâtres d'opérations terrestres, avec les fameux débarquements qui ont eu lieu en Afrique du Nord, en Sicile, puis ensuite en France, mais aussi sur mer, puisqu'il est clair que l'interception, le décryptage des messages, ou d'une partie importante des messages émis par l'appareil militaire allemand ou l'appareil diplomatique, voire l'appareil politique, ont permis de contrer une offensive maritime qui, à un moment donné, déstabilisait complètement le rapport entre la Grande-Bretagne, d'une part, et les États-Unis, puisque les États-Unis acheminaient énormément de matériel vers la Grande-Bretagne. Donc on a là, si vous voulez, des dimensions qui sont importantes, inédites, ce qui veut dire que c'est au plus haut sommet de l'État britannique et de l'État américain que s'est effectuée la coordination de cette guerre de l'information, et je le répète, cette guerre de l'information a été déterminante pour tromper Hitler sur les zones de débarquement, pour faciliter ces débarquements, et donc pour, bien entendu, permettre l'avancée des troupes alliées sur le continent européen, et avec l'issue qu'on connaît, sachant que d'autre côté, les Russes étaient à la manœuvre. J'imagine que là, vous faites référence à la somme d'Anthony Kevbron, La Guerre Secrète ? Alors effectivement, c'est-à-dire que pour étudier toute cette période, il y a un auteur que vous venez de citer, Kevbron, qui a écrit un livre qui est en deux tomes chez certains éditeurs, qui s'appelle La Guerre Secrète, et qui explique de manière très détaillée, même si certains contestent certains aspects sur le théâtre français après le débarquement, mais ça c'est très mineur. Mais le narratif de Kevbron sur cette guerre de l'information durant la Seconde Guerre mondiale permet déjà d'avoir une vision excessivement claire et précise sur ces différents niveaux. Le niveau stratégique, j'insiste, c'est le pilotage par l'exécutif de deux pays en guerre, Grande-Bretagne puis États-Unis, et ensuite, c'est la coordination, coordination tout à fait exceptionnelle, puisqu'il y a différentes structures qui vont se parler, qui ne sont pas toujours amies, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a comme partout des conflits, des conflits d'hommes, des conflits d'appareils, etc. Et le secret de cette série d'opérations de guerre de l'information était absolument le seul moyen d'aboutir. Donc, on peut dire que durant cette période, forces alliées ont réussi une prouesse étonnante, inédite, de conserver un secret aussi important, sans que les Allemands, finalement, réussissent à le percer. Alors qu'il y avait énormément de personnes dans la boucle, ce n'était pas trois, quatre, cinq personnes, même si le système créé par les Britanniques était très compartimenté avec une division du travail sur laquelle on viendra par la suite, il n'empêche que le secret pouvait avoir une vulnérabilité très, très importante, à cause du nombre de personnes impliquées connaissant le sujet, et aussi à cause de la circulation obligatoire d'un certain nombre de documents, même si toutes les précautions étaient prises. Donc, je crois que la réussite de cette guerre de l'information met en exergue deux points essentiels. Le politique a conduit cette guerre de l'information sur un plan stratégique pour vaincre puissance de l'acte, et en particulier l'Allemagne nazie. Et deuxièmement, la clé de cet ensemble, c'est d'avoir préservé le secret. Et on peut même dire plusieurs secrets. Alors, on entre un peu déjà dans l'explication du phénomène. Le premier secret qui a été préservé, c'est toute l'histoire autour de cette fameuse machine Enigma, donc matériel inventé par les Allemands, une machine de cryptage pour communiquer au niveau, pas simplement des opérations militaires, mais aussi au niveau de différents types d'opérations, que ce soit des opérations d'enseignement, voire sur le canal diplomatique et autres. Et l'affaire Enigma n'a pas été connue des Allemands jusqu'en 1944, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont réussi à cacher aux Allemands, donc le fait qu'ils lisaient à livre ouvert une partie de leur communication qui était cryptée. Avec l'aide de la France et de la Pologne, je crois qu'ils ont volé d'ailleurs la première machine Enigma, il me semble. Absolument. Alors, c'est un point très très important qu'il faut souligner, justement, c'est que, et la DGSE l'a rappelé il n'y a pas très longtemps dans une communication ouverte, c'est que les services de renseignement français ont joué un rôle très important avec les services de renseignement polonais, puisqu'ils sont à l'origine du premier transfert de connaissances sur ce terrain-là. On peut d'ailleurs s'étonner, parce qu'il faut raconter des anecdotes, le mot « anecdote », je le mets entre guillemets, c'est de l'incroyable incohérence allemande. Qu'est-ce que j'appelle l'incroyable incohérence allemande ? C'est que dans l'équipe d'ingénieurs qui va créer la machine Enigma, il y a un juif et les Allemands vont le licencier. Et ce juif, justement, va aller amener une partie de la connaissance liée à l'Enigma au service allié, c'est-à-dire français et polonais. C'est là où, déjà, on peut se poser énormément de questions. Comment les Allemands peuvent-ils être aussi incrédules alors qu'ils construisent un appareil d'une importance vitale pour leur communication future et qu'ils passent à côté d'un élément aussi évident ? C'est qu'en oubliant qu'au cœur même du savoir-faire de cette technologie, ils vont se débarrasser de quelqu'un qui va donner ce savoir-faire à leur ennemi. On reviendra sur ce point-là quand on réexaminera la culture allemande de guerre de l'information de cette époque, bien entendu. Mais je tiens quand même à appuyer sur ce point. C'est déroutant de voir à quel point le Troisième Reich a été incohérent dans sa menée du secret, comment garder le secret, et la première faille majeure. Donc, je reviens sur Enigma. Enigma a donc été un élément déterminant, on peut dire, de l'aspect contenant de la guerre de l'information, c'est-à-dire tout l'aspect décryptage et quand je disais que les Allemands s'en sont rendus compte, ça a eu un effet très précis, c'est que lorsqu'il y a eu l'offensive des Ardennes, rappelez-vous, alors que l'Allemagne nazie est déjà en très mauvaise position, que la France a été pratiquement libérée, Hitler ordonne aux forces allemandes de ne coniquer en aucun cas par Enigma. C'est la raison pour laquelle il y a eu une surprise totale de la part des Alliés lors du déclenchement de l'offensive des Ardennes. Donc, ce point énigma, ce point contenant, la guerre d'information, en rappelant, il y a la dimension contenant et la dimension contenue, ça a été déjà un premier élément déterminant, avec, je le répète, cette préservation du secret. Ensuite, il y a eu d'autres éléments déterminants qu'il faut prendre en compte et qui sont très importants. C'est que, dès le départ, on a fait la distinction au niveau du pouvoir exécutif britannique et au niveau des organismes de renseignement, mais aussi au niveau du foreign office et d'autres structures, la distinction entre ce qu'on appelle la propagande blanche et la propagande noire. C'est-à-dire que, rappelez-vous, durant la Première Guerre mondiale, les universitaires se sont penchés sur la question depuis et ont écrit des ouvrages très intéressants, je pense notamment aux universitaires qui œuvrent en Belgique, et on a compris l'importance de la propagande durant cette Première Guerre mondiale, puisque les médias, la presse écrite et aussi d'autres formes d'expression, que ce soit par le cinéma, que ce soit par les affiches, que ce soit par les tracts, des moyens techniques pour lancer des tracts, ne serait-ce que par avion, etc. Il y a eu tout un ensemble qui a focalisé l'attention des esprits sur la propagande blanche, c'est-à-dire comment je m'adresse, faire simple à la population ennemie pour fragiliser son soutien psychologique aux pays en guerre, auxquels il appartient, etc. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on comprend que l'effort qui va être développé de nouveau en termes de propagande blanche ne suffira pas. Et il faudra adjoindre ce qu'on va appeler la propagande noire, c'est-à-dire la création d'un système qui va être destiné à tromper les individus, mais pas simplement tromper les systèmes de commandement, les systèmes politiques, mais aussi tromper la population. Et c'est comme ça que pour de la guerre vont naître ce qu'on a appelé des radios noires, des radios qui ont été créées par les Britanniques et qui se faisaient passer pour des radios allemandes, en fait, qui étaient très, très bien faites. C'est tout un travail, donc il y a déjà toute une chaîne de fabrication des messages, puisque pour tromper la population allemande, on récupérait sur le terrain des témoignages de prisonniers, des documents, des lettres personnalisées, même sur des morts ou sur des blessés. Et afin de transmettre cette information par la radio et fragiliser, bien entendu, l'équilibre psychologique d'un certain nombre d'Allemands qui découvraient que leurs proches avaient disparu ou étaient dans une situation de santé très difficile, etc. Donc déjà, faire cette distinction entre ces deux niveaux, c'est un point qui a l'air anodin aujourd'hui et qui ne l'est absolument pas. Parce que ça veut dire deux systèmes et deux systèmes qui vont être radicalement différents. En quoi sont-ils radicalement différents ? Il y a le système assumé par un État en guerre, le Royaume-Uni, face à l'Allemagne nazie, et avec des éléments donc identifiés comme la parole du Royaume-Uni vers l'ennemi. Donc ça va passer par la BBC, ça va passer par tout un tas de canaux. Aujourd'hui, on appellerait ça les canaux de sources ouvertes. Et il y a un autre système qui, lui, est totalement invisible, clandestin, qui se cache. Et en aucun cas, en aucun cas, j'insiste lourdement sur ce point, qui va être pris en charge par le pouvoir politique. Pourquoi je fais cette précision ? Je fais cette précision-là parce qu'en 2022, dans certains pays, il y a encore des pouvoirs politiques qui mélangent les deux. C'est-à-dire des pouvoirs politiques qui, à la fois, sont en première ligne pour faire ce qu'on appellerait de la propagande blanche et qui, en même temps, parlent pratiquement, premier degré, de systèmes de propagande noirs en expliquant qu'ils vont exister et qu'ils vont se mettre à exister de manière opérationnelle. Ça, c'est une confusion qui n'a pas du tout existé dans l'organisation britannique de la guerre de l'information. Et c'était un des points très puissants et très forts du système qui a été bâti par Winston Churchill, c'est d'opérer une distinction fondamentale entre ces deux dimensions-là. Et je le répète, en 2022, il y a des pouvoirs politiques qui n'ont, par méconnaissance en fait, par inculture, qui n'ont toujours pas compris cette nuance parce qu'il n'en est pas une. C'est-à-dire, c'est un élément constitutif essentiel pour séparer le visible de l'invisible. Donc ça, c'est un point très important. Il faut dire que le secret était bien gardé. Comme quoi, il faut toujours lire les avant-propos, la note d'Anthony K. Brown dans la guerre secrète avant la description du dispositif britannique. Il explique que toutes les données qu'il a obtenues les a eues grâce aux États-Unis car même 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ne communiquaient pas sur le sujet. Absolument. Alors, pour une raison très précise, c'est que les Britanniques, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide et les Britanniques voulaient à tout prix masquer au maximum le savoir-faire acquis au cours de la Seconde Guerre mondiale contre les puissances de l'axe dans l'Allemagne nazie pour pouvoir poursuivre d'une certaine manière face aux Soviétiques, face aux blocs de l'Est, des démarches similaires. Donc, il était pour eux vital d'en dire le moins possible, de garder le secret le plus longtemps et il se savait fragile sur ce terrain-là pour une raison très simple, c'est qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, ils ont dû dialoguer avec les Soviétiques après que Hitler ait déclenché le plan Barbarossa, rompu le pacte germano-soviétique et donc attaqué l'Union soviétique. la Grande-Bretagne et les États-Unis ont dû avertir les Soviétiques qu'ils étaient rentrés dans un jeu de dupes pour tromper Hitler sur les lieux du débarquement. Donc, la posture britannique était très compliquée parce que, bien entendu, les Soviétiques, dès le moment où on leur dit ça, imaginez les Soviétiques, ils vont vouloir en savoir le plus possible sur comment le Royaume-Uni et les États-Unis vont s'organiser pour tromper Hitler. Quel est le système qui a été créé ? Quelles sont les structures ? Comment les différencier ? Qui travaille dans ces structures ? Parce que les Soviétiques, bien entendu, au-delà de vaincre l'Allemagne nazie, ils ont déjà en tête la partie d'après. La partie d'après, c'est la guerre froide. Donc, il était vital pour les Britanniques de conserver le secret le plus longtemps possible durant la guerre froide. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et on peut dire qu'ils ont réussi leur opération puisque les Soviétiques n'ont pas percé toute l'étendue du système britannique et ils n'ont pas été capables de pénétrer l'intérieur du système dans toutes les parties où ce système était ultra intéressant. Donc ça, c'est un point qui n'est pas à négliger. Et c'est vrai que la dissimulation d'un savoir-faire, ça reste quelque chose d'actualité et absolument fondamental. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, on a beaucoup de mal à évaluer la valeur de la dissimulation du savoir-faire puisqu'on vit dans la société d'information et on a l'impression que c'est impossible de dissimuler des savoir-faire de ce type. On reviendra sur le sujet. Non, ce n'est pas impossible. Alors, autre élément très très important pour qualifier la guerre de l'information qui a eu lieu durant la seconde guerre mondiale d'apogée en termes de système, en termes de pilotage stratégique par des pouvoirs politiques et en termes d'harmonisation au niveau des infrastructures impliquées dans cette guerre de l'information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La première étape, si on parle d'harmonisation, ça a été de fusionner des structures préexistantes. Ça, c'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile de dire à tel service de renseignement au sein de votre système, là, il y a une structure que j'aimerais fusionner avec une autre qui n'apportient pas à votre service. Donc, il y a eu une phase délicate, compliquée en 1939, mais sous la conduite du politique, une conduite autoritaire, je pense à Winston Churchill, les structures ont dû obéir. Donc, il y a eu des fusions de systèmes préexistants et notamment les fusions les plus délicates, vous pouvez imaginer, c'est celles qui vont apparaître dans ce qu'on va appeler toute la partie invisible de la démarche. Donc, ça, ce n'est pas Winston Churchill qui arrive à la radio et qui dit voilà, il faut faire ci, voilà, j'ai tel discours. Ce n'est pas lui qui ne fait pas le chef de l'exécutif qui mène sa guerre de l'information. La grande leçon de la Seconde Guerre mondiale, c'est la division du travail. C'est-à-dire que d'un côté, oui, il y a eu une prise de parole officielle, soit par le biais de Winston Churchill, soit par le biais des différents canaux qui existaient au sein du Royaume-Uni. Je reviens à la BBC, cette extraordinaire machine de guerre de propagande blanche où la BBC a joué un rôle. Petit, d'ailleurs, petit détail sur le sujet. Vous avez noté que dernièrement, il y a eu une polémique en France sur le problème de Radio France internationale, de France 24, enfin bref, des médias et du rôle des médias dans un pays en guerre. Sachez que cette question-là, durant la Seconde Guerre mondiale, elle a été tranchée dès le début de la guerre en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il était évident en Grande-Bretagne que les médias britanniques, aussi prestigieux soient-ils, je reviens sur la BBC, jouaient un rôle fondamental d'appui à la conduite de la guerre britannique. Il n'y a pas eu de débat pour se dire « Ah, mais les journalistes sont indépendants, donc il faut dissocier les choses, laissons la liberté d'opinion aux journalistes et puis la conduite de la guerre en tant que telle, elle va se mener éventuellement au sein des armées, au sein de la diplomatie britannique, au sein de certains organes liés à ces instruments, que ce soit l'unité de la guerre ou le foreign office. Mais le monde médiatique, il n'a rien à voir avec ça. C'est totalement faux. Durant la Seconde Guerre mondiale, le monde médiatique britannique était en appui direct de la propagande blanche pour lutter contre les puissances de l'Axe. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que je n'ai pas l'impression aujourd'hui en France qu'un certain nombre de représentants de ce monde des médias aient des idées claires sur le sujet. Par contre, on a l'impression que les Russes, eux, ont bien retenu la leçon, non ? Ah ben ça, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là on parle bien de la période actuelle, dans un certain nombre de pays, il est clair que le média soit en appui direct dans les luttes informationnelles, même quand le pays n'est pas en guerre d'ailleurs. Alors, je reviens sur la notion de fusionner les systèmes préexistants. Ça ne s'est pas fait simplement. Dans le sens où, si je prends le cas de la Grande-Bretagne, il y a eu un épisode très douloureux dans cette histoire. Quel est cet épisode ? Winston Churchill crée un ministère de la guerre économique. Pourquoi il crée un ministère de la guerre économique ? Parce qu'il va faire appel notamment à des individus qui ne sont pas du tout du milieu conservateur, ils viennent du milieu travailliste, donc du parti de l'opposition, et il fait appel aussi même à des marxistes. Faire appel à des marxistes dans l'ère géographique de la Grande-Bretagne à l'époque et au sein du Royaume-Uni, ce n'est pas une mince affaire. Et ça va déranger beaucoup de monde qui ne vont absolument pas comprendre pourquoi Winston Churchill fait appel à des gens qui sont considérés comme des ennemis idéologiques. Premier problème. Second problème, Winston Churchill va créer des structures, donc va créer des structures qu'on va voir apparaître dans un système qu'on détaillera sur un podcast dédié à la culture britannique de guerre de l'information durant la Seconde Guerre mondiale. Mais si je rentre un peu dans l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale, justement, on voit apparaître des marches subversives à travers le Special Operations Executive, le SOE, qui va jouer un rôle non négligeable de projection vers les territoires occupés où on va créer des réseaux de résistance sous la houlette du SOE. Et là, petit détail au passage, dans un premier temps, ces réseaux, ils vont renseigner, ils vont remonter de l'information, mais ils vont aussi jouer un rôle objectif en matière de guerre de l'information puisqu'ils vont faire passer des messages, sensibiliser des Français, leur demander de prendre une posture d'opposition à l'occupant nazi. Donc, ce n'est pas simplement cacher des gens, des pilotes pour les rapatrier par l'Espagne vers le Royaume-Uni, ce n'est pas simplement espionner les infrastructures militaires allemandes qui sont en train de se construire en France, mais c'est aussi une certaine forme de guerre politique, c'est aussi créer des réseaux d'appui, créer des réseaux qui vont sortir des tracts, essayer d'imprimer des journaux clandestins, essayer d'entretenir un esprit de résistance. Donc, oui, le SOE participe d'une certaine manière à la guerre d'information. Et puis, l'autre système qui est sur le political warfare, mais à l'intérieur duquel on va voir apparaître des structures qui auront pour objectif d'intoxiquer l'ennemi, cette nouvelle dimension chamboule tout ce qui existait avant. Christian Rabelot, de quel chamboulement parlez-vous ? Et là, revient à la douloureuse affaire, de quoi suis-je en train de parler ? Le service de renseignement extérieur britannique, le SIS, qu'on appelle encore le MI6, mais qui s'appelle le SIS dans sa qualification officielle, il voit d'un très mauvais œil apparaître une structure qui relève selon lui de ses prérogatives. Et quand je dis que ça va être douloureux, ça va être douloureux dans deux étapes. La première étape, c'est que le SIS va tout faire pour prendre le contrôle du SOE. Il ne voudra en aucun cas que le SOE devienne un système indépendant. Pour prendre le contrôle du SOE, le SIS britannique va faire en sorte de démontrer que les réseaux de résistance créés sur territoire français dans un premier temps par le SOE ne sont pas fiables. Et il y a une histoire très glauque autour de ça puisqu'il y a eu toute une polémique après-guerre sur la manière dont est tombé le premier réseau de résistance créé par le SOE en France. où certains se sont longuement interrogés pour savoir s'il n'a pas été balancé à l'ennemi malheureusement par le SIS britannique qui ensuite a dit vous voyez ils ne sont pas compétents il est temps qu'on reprenne ça en main. Première étape. Deuxième étape dans ce que j'appelle la conduite douloureuse de la mutation c'est que le système qui s'est construit peu à peu à partir de mai juin 40 et qui va prendre de l'étoffe qui va grossir d'année en année pour devenir une machine de guerre de l'information on peut l'appeler ainsi dans le cadre du déroulement de ces différents plans il aura besoin à un moment donné de faire passer des messages par le biais de résistants arrêtés par l'ennemi pour tromper l'ennemi c'est-à-dire qu'il donnera à des personnes qu'on va parachuter en France des informations des bribes d'informations et ces personnes lorsqu'elles vont être arrêtées par les forces de sécurité du troisième Reich vont être torturées et certaines d'entre elles vont parler et lorsqu'elles vont parler elles vont donner ces informations et ces informations sont destinées à tromper l'ennemi Oui ce que les britanniques appellent le deception Donc vous voyez que parler de fusion de systèmes de création en intégrant des systèmes ça ne se fait pas simplement ça se fait parfois violemment ça se fait avec des ruptures de codes d'éthique majeurs car quelle est l'éthique du combat d'un service de renseignement qui forme des gens pour lutter contre les nazis et qui va faire en sorte que ces gens-là soient arrêtés pour parler et livrer de l'information et là c'est vrai qu'après-guerre il y a eu des déclarations et la plus courante c'était de dire il vaut mieux sacrifier quelques centaines de personnes pour en sauver plusieurs millions c'était ça l'explication du franchissement de la ligne rouge dans le code d'éthique du combat Christian Villeau avant de nous quitter compte tenu de l'importance de ce qui a été dit et de la multitude de sources est-ce que vous auriez quelques ouvrages ou autres références à nous conseiller ? Alors oui il y a pas mal d'écrits qui ont été rédigés sur la question je commencerai par une source française qui me semble absolument centrale et il ne faut pas que ça tombe dans les oubliettes en France c'est malheureusement très souvent le cas je parle de Marie-Catherine et Paul Villatou qui ont été vraiment la référence au niveau du monde militaire dans leurs écrits et leur participation à un certain nombre de séminaires sur le sujet qui ont écrit l'ouvrage suivant La guerre des intelligences 1939-1945 paru en 2002 aux éditions La Voselle et que je recommande vraiment parce que l'intérêt de Marie-Catherine et Paul Villatou c'est d'avoir mis le doigt sur des différences culturelles entre les pratiques des principaux belligérants sur la question de la guerre d'information et c'est ce qui va nous permettre d'amorcer les podcasts suivants donc ça c'est pour la source française et tous les écrits parce que les Villatou ont écrit un certain nombre d'articles dans des revues spécialisées etc je citerai ensuite bien entendu l'ouvrage de Kev Brown La guerre secrète qui est paru chez différents éditeurs qui est absolument incontournable je citerai ensuite un ouvrage sur lequel je vais revenir dans le podcast sur le Royaume-Uni de Richard Brightman qui s'appelle Secrets officiels ce que les nazis planifiaient ce que les britanniques et les américains savaient qui est un ouvrage très très intéressant qui est paru chez Taillandier pour voir comment les intérêts de puissance ont joué sur la manière de mener une guerre de l'information et j'attire votre attention sur cet ouvrage parce qu'il est particulièrement éclairant pour aborder la question de la rétention d'informations même si l'information peut être terriblement efficace pour déstabiliser le système adverse et puis bien sûr il y a l'ouvrage que vous avez cité Nicolas Moinet sur l'un des principaux acteurs d'une des opérations d'intoxication des allemands concernant leur volonté de débarquer en Sicile je parle des britanniques afin de tromper les allemands sur le lieu de ce débarquement vous faites référence à L'homme qui n'existait pas des voix de Montagu paru chez Nouveau Monde édition et n'oublions pas que ce n'est pas le seul ouvrage il y en a un autre oui il y a également sur le même sujet l'ouvrage de Ben McIntyre L'opération de Mainsmith qui va donner le film récent La Ruse et Christian Rabelot auriez-vous d'ailleurs à ce propos des films par exemple à nous recommander alors sur toute la manœuvre de guerre de l'information telle qu'on l'a abordé il n'y a pas beaucoup de films qui rentrent dans le cœur du sujet enfin je peux me tromper je ne sais pas tout mais je n'ai pas en mémoire un film qui décrit la problématique il y a plutôt des ouvrages il y en a notamment un qui porte sur un certain Derricourt qui est un français qui a travaillé pour le SIS britannique et qui a donné lieu à une très très grosse polémique puisque cet homme était chargé entre autres des vols entre la Grande-Bretagne et la France pour transporter des résistants ou des clandestins ou des personnes qui fuyaient la France ou qui allaient y revenir d'ailleurs avec des missions appropriées et cet homme-là Bob Manoubier a écrit un ouvrage sur lui qui est très intéressant parce qu'il ouvre la polémique sur le personnage Derricourt car en fait Derricourt est soupçonné d'avoir joué un rôle très très important pour balancer aux services nazis des informations visant à faire arrêter des résistants afin que ces résistants communiquent des éléments qu'on leur avait donnés afin de tromper les Allemands donc l'ouvrage de Manoubier qu'on a oublié c'est un ouvrage très très intéressant parce que en fait ça montre toute la complexité du jeu britannique dans la fourberie oui vous faites référence à Triple jeu l'espion Derricourt co-écrit d'ailleurs avec Jean Lartegui donc et publié chez Robert Laffont c'est un ouvrage redoutable parce que Derricourt a été décoré en Grande-Bretagne etc il pouvait continuer sa vie là-bas après la guerre il est revenu en France là il a été arrêté il a fait une année de prison il a été jugé et c'est suite à l'intervention de Britannique et non des moindres pour garantir la morale du personnage qu'il a pu être libéré mais en fait il n'est pas resté en France il est allé vivre ailleurs je crois en Asie il est mort d'un accident d'avion d'ailleurs mais c'est un personnage horrible Derricourt le rôle qu'il a joué franchement c'est waouh Christian Arbulot merci merci pour ce premier éclairage sur l'apogée de la guerre de l'information dans la confrontation à finalité militaire bien entendu il y aura beaucoup d'autres points à aborder dans les prochains podcasts et donc désormais il va nous falloir entrer précisément dans l'analyse comparée des cultures de guerre de l'information de chacun des billigérants de cette confrontation mondiale Sous-titrage ST' 501